Philippe Ouarrault, je suis directeur de l'audit et du contrôle interne chez ISS France. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en finance d'entreprise, je suis ingénieur de formation, je fais Centrale Paris et j'ai rejoint ISS en 2014. ISS France est un groupe qui a deux corps de métier, une branche service et une branche industrie. Dans la branche de service, nous faisons du facility management et de la propreté, c'est une grosse partie de notre fonction. Et dans la branche industrie, nous développons ce du multi-technique et nous sommes présents en logistique et production pour le compte de tierces. ISS France, c'est à peu près 18 000 salariés. Donc quand il s'agit de faire des notes de frais, de les valider, il est indispensable d'avoir un outil, un outil informatique, on ne peut plus gérer du papier. Lorsque je suis arrivé, l'outil concurre était en place au sein de l'entreprise, nous y avons ajouté un pack d'audit. C'est un pack complémentaire qui permet à l'entreprise d'avoir la certitude que toutes les notes de frais émises par nos collaborateurs sont validées au regard d'une procédure de travel que nous avons en interne et qui ensuite arrive auprès des managers pour validation. Précédemment, nous faisions des campagnes de test sur les notes de frais une à deux fois par an. Il faut dire que nous avons à peu près 1000 notes de frais par mois. Donc vous voyez une très forte volumétrie. La campagne d'audit, vous savez, c'est du standard. Quand on prend un échantillon, 30 notes de frais, parfois 50. Mais quand vous faites le ratio 30-50 sur plus de 10 000 notes de frais, vous voyez que le taux de couverture est très faible. Le fait de passer via le pack SAP Concur sur l'audit à 100% de nos notes de frais, ça a considérablement augmenté le taux de confort et de conformité également sur la validité des notes de frais. Ce qu'il faut bien voir, c'est cette volumétrie qui est, qui était, qui reste encore difficile à gérer. Face à cette volumétrie, il est difficile d'avoir une équipe à temps plein en interne pour contrôler 100% des notes de frais. Maintenant, c'est chose faite. On a externalisé cette prestation auprès d'un SAP Concur. Le bénéfice que j'en tire, c'est que j'ai un rapport qui m'est envoyé tous les mois avec l'ensemble des notes qui ont été contrôlées et le résultat de ces notes. Une note n'était pas conforme et si elle n'était pas conforme, pourquoi ? Résultat, là où je n'avais pas de données pour qualifier la conformité de mes notes de frais, aujourd'hui j'ai une parfaite transparence. Ça, c'est vraiment, vraiment un gain essentiel que m'a apporté la prestation SAP Concur. Je peux donc dire et je peux donc voir que chez ISS France, le taux de conformité sur les notes de frais a augmenté de janvier 2021 à maintenant. On a une courbe croissante de taux de conformité. Nous sommes maintenant sur des taux de conformité bien au-delà de 80%, ce qui est vraiment très bien. C'est-à-dire, le solde est dû essentiellement à des erreurs de date de saisie dans l'outil. Ensuite, nous avions précédemment deux personnes à la comptabilité sociale qui travaillaient sur ces sujets. Aujourd'hui, ces deux personnes travaillent toujours sur ces sujets, mais avec un regard qui est un regard neuf, différent. On ne contrôle plus l'ensemble des éléments comme on pourrait le faire précédemment. Mais par contre, ce que l'on peut faire aujourd'hui, ce que l'on fait d'ailleurs, c'est des extractions de données, de l'analyse de retards de paiement, de retards d'audit, par exemple, ça peut exister. Et tout ça, ça nous est envoyé pour que l'on puisse prendre des décisions adéquates. C'est sûr que prendre un outil informatique, ça donne vraiment, vraiment de la transparence, de la flexibilité. Et on passe en général, et je trouve qu'on passe moins de temps sur les notes de frais lorsqu'on a un outil digital qui fonctionne bien. Si je prends l'exemple d'une solution avec une reconnaissance de caractère, eh bien là, je dirais que le point est tout trouvé parce que le collaborateur n'a plus à renseigner à nouveau à la main les éléments qui se trouvent sur une facture dans un outil, soit un logiciel ou sur un format papier. Donc ça, c'est un gain de temps, facilité d'utilisation. Pour ma part, la partie audite, gain de compliance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !